Bonjour, je suis Pauline Barre et je suis ici pour vous aider à vous émanciper grâce à l'Empowerment. Est-ce que vous êtes prêts à relever le challenge ? Ravie de vous retrouver pour ce quatrième épisode. J'espère que vous avez déjà trouvé du temps aujourd'hui pour vous adonner à l'activité qui vous donne de l'énergie ou que vous avez réussi à prévoir un créneau cette semaine pour vous y consacrer. L'équilibre, c'est aussi important à la maison. Aujourd'hui, on va voir comment transformer son conjoint en associé. Pour moi, le couple, c'est un peu comme dans une start-up. Au début, tout le monde met la main à la pâte, ce n'est pas très organisé, ce n'est pas ce qui compte. Mais dès qu'on s'installe plus dans la durée, chacun commence à se spécialiser. Dans une start-up, on va nommer un responsable marketing, un responsable financier. Même chose dans un couple, quand on passe à une autre étape, comme habiter ensemble. Il faut s'organiser en trouvant les forces de chacun. Ça permet d'être plus efficace. Les entreprises qui marchent bien n'ont plus besoin de dire qui est responsable de quoi. Et c'est pareil dans le foyer. L'idée, c'est que ça ne soit plus un problème et que la discussion avec le conjoint soit dans la valeur ajoutée. Qu'on échange sur ce qu'on pense, sur ce qu'on ressent, pas sur les listes de corvée. En matière de vie de couple, j'utilise notamment deux outils. D'abord, le CQFAR. Vous connaissez sans doute l'expression CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Eh bien, on va utiliser le CQFAR, celui qui fait à raison. Une fois que la tâche a été attribuée, on ne peut pas la critiquer. Sinon, il faut la faire à la place. C'est comme les tâches que l'on répartit entre associés au travail. Chacun fait de son mieux. On accepte qu'on a tous une courbe d'expérience. Ça ne sert à rien de se mêler, de micromanager. On parlera dans un prochain épisode de déléguer au travail. Mais ça marche donc aussi à la maison. Personne ne peut bien apprendre à mettre une couche à son bébé si on a quelqu'un dans le dos qui surveille. Et en même temps, ce n'est pas si compliqué. Et puis, il y a ce que j'appelle les conseils de paix. Quand un manager donne un cahier des charges pour un projet, tout le monde réfléchit et se répartit les tâches équitablement pour y arriver. C'est pareil pour les activités ménagères et familiales. Pas besoin de faire une réunion de deux heures. Plutôt un point rapide, régulier, toutes les semaines. En entreprise, c'est souvent le lundi matin. Là, ça peut être le vendredi soir. On fait le point, on définit un objectif. Et à la fin, on décide qui va faire quoi dans quel délai. Et on réfléchit à chaque tâche sur le mode de stop, continue et start. Qu'est-ce qu'on arrête de faire ? Qu'est-ce qu'on continue ? Et qu'est-ce qu'on commence ? On passe en revue chaque poste de responsabilité à se répartir. Le repassage, les courses, les lessives, en gardant ce qui fonctionne et en adaptant de nouvelles stratégies le cas échéant. Quand il y a des enfants, on peut faire deux conseils de paix. Un avec le management, les parents, pour définir des grandes lignes. Puis un avec les enfants, pour qu'ils définissent leurs tâches. Ça les aide aussi à prendre de l'autonomie. Votre challenge, ça va être de faire votre premier conseil de paix en gardant bien cette idée de stop, continue et start. Vous allez voir, ça va donner de l'air à tout le monde. Dans le prochain épisode, on parlera de s'affirmer par le sport. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada